alors nous allons du coup démarrer ce webinaire merci de votre patience alors nous sommes bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire nous sommes près de 140 personnes connectées pour ce webinaire citron consacré au décret tertiaire et plus spécifiquement l'arrêté valeur absolue 2 qui était très attendu un simple rappel pour ceux qui nous suivent déjà depuis plusieurs webinaires vous disposez d'un onglet qr en bas de en bas de votre page qui vous permet de poser vos questions à ne pas confondre avec l'onglet converser dans lequel nous ne verrons probablement pas en fait vos questions donc je vous invite réellement à poser toutes vos questions dans l'onglet qr pour être sûr d'obtenir une réponse généralement il ya beaucoup de questions donc on va essayer d'en balayer un maximum mais si nous n'avons pas le temps de les traiter sur sur cette session vous aurez un ingénieur chez nous qui reviendra vers vous avec avec la réponse ne vous en faites pas alors sur l'introduction je ne suis pas vianney raskin comme vous le voyez mais je suis son associé paul najafi et également cofondateur de citron et je suis accompagné pour ce webinaire de benoît morin enchanté donc du coup benoît morin énergie majeur chez citron donc du coup je participe ici pour le pour ce webinaire sur la partie en effet décret tertiaire et au sein de citron de manière dans l'ensemble ce sera sur tout ce qui va être accompagnement donc du début pour le décret tertiaire de nos clients mais aussi sur d'autres thématiques comme les audits énergétiques par deux points et tout ce qui va être suivi énergétique et juste vous accompagner à réduire vos consommations et beaucoup du mieux possible une rapide introduction sur citron pour ceux qui partient pour la première fois à ce webinaire donc citron c'est une prop tech qui a un peu plus de dix ans maintenant et qui travaille en fait sur la transition énergétique et le l'énergie management des bâtiments de ses clients avec un axe digital assez fort en fait on s'appuie sur le digital pour pouvoir proposer un suivi des données de consommation mais également tout un tas d'indicateurs qui vont nous permettre de préconiser des actions de performance énergétique mais aussi de pouvoir se conformer à des aspects réglementaires comme le décret tertiaire qui est l'objet d'ailleurs de ce webinaire et nous accompagnons donc depuis depuis dix ans les gestionnaires de patrimoine immobilier dans leur transition énergétique et dans la performance énergétique et technique de leur parc immobilier pour cela pour pouvoir accompagner de manière concrète nos clients nous nous appuyons sur une plateforme web que l'on peut accéder en fait tout simplement via un navigateur internet cette plateforme va permettre en fait de collecter tout un tas de données hétérogènes liées à l'énergie mais aussi d'autres données qui peuvent être indirectement liées comme les données météorologiques ou des données d'équipement connecté du bâtiment et vont permettre en fait d'assurer un suivi et des actions d'énergie management pour pour améliorer en fait tout simplement la performance énergétique de vos votre patrimoine immobilier simplement et cette plateforme vient compléter un service d'énergie management en fait on s'appuie sur du digital mais on apporte également les moyens humains de pouvoir tout simplement assurer des préconisations de la mise de l'assistance pour la mise en place d'actions de performances énergétiques sur ce je pense qu'on va pouvoir du coup démarrer directement sur la raison pour laquelle on est ici présents tous ensemble donc maintenant quasiment 200 personnes parce que ça commence à monter encore plus donc le décret tertiaire aujourd'hui le sujet de ce webinaire c'est en effet la réalité valeur absolue numéro 2 on va quand même faire un premier rappel des grandes lignes de ce décret qui concerne en effet donc les les bâtiments en effet que soit exclusivement du tertiaire ou à usage mixte ou un ensemble de bâtiments qui peuvent composer une unité foncière dont la surface tertiaire supérieure à mille mètres carrés petites justement modifications ou précisions que on va aborder justement après sur la partie surface donc vous allez voir vous verrez juste après dans les slides qui suivent donc en effet ça concerne tous et tous ces types de surface là donc toutes ces activités qui composent le secteur tertiaire avec un objectif à 2030 de 40% d'économie 50% d'économie en 2040 60% d'économie en 2050 donc c'est quand même des objectifs qui sont quand même très ambitieux ou alors un objectif qui va être défini en fonction d'une valeur absolue qui elle est correspond donc principalement enfin qui va plutôt correspondre à un objectif qui dépend des composantes comme par exemple tout ce qui va être chauffage, ventilation, climatisation et aussi les composantes d'usage de votre bâtiment mais ça c'est on va pas se pencher là dessus tout de suite en tout cas en tout cas vous aurez deux objectifs différents qui potentiellement pourront vous permettre de faire d'atteindre les objectifs des décretaires tiers avec la date butoir que l'on connaît tous imagine maintenant du 30 septembre la première déclaration qui arrive d'ici quatre mois quatre cinq mois maintenant il me semble c'est ça et qui ensuite du coup sera à mettre à jour tous les ans pendant maintenant 30 ans si tout se passe bien du coup si on se penche directement sur les modifications qui ont eu lieu avec cette la sortie de cette de ce nouvel arrêté la première qui est potentiellement une des plus importantes on va dire ça va être la définition d'une UFA qu'est ce qu'une UFA une UFA c'est une identité fonctionnelle assujettie et en gros ça correspond à un établissement au sens où le définit par l'INSEE tout simplement à savoir du coup une unité de production ou d'activité géographiquement individualisée et exploitée par une identité juridique qu'est ce qu'on entend par une unité géographiquement individualisée c'est une notion qui a été justement précisé avec avec cette arrêté là ça c'est en gros c'est pour préciser que une entité fonctionnelle du coup peut être constituée soit par un local d'activité ou plusieurs locaux d'activité similaires connexes comptons dans un seul bâtiment comme on peut le voir avec le pictogramme en haut à droite ou alors qui fait partie d'une partie de bâtiment pardon ou de plusieurs bâtiments et du coup encore plus grand et une maille plus grande un ensemble de bâtiments qui sont situés sur une unité foncière parce que ça arrive souvent on peut avoir certains clients qui sont dans le privé ou dans le public qui vont avoir des locaux répartis sur un site qui est plus grand et du coup à ce moment là on va parler d'une unité foncière une unité ça pardon en tant que tel on vous a aussi mis du coup en effet quelques exemples en bas à gauche donc ça peut être en effet un site industriel avec une partie tertiaire ça peut être du coup un commerce un hôtel un restaurant tout ce qui est établissement d'enseignement vraiment on sait tous le secteur tertiaire pour quand même une partie très très importante du coup des activités qu'on peut trouver en france continuons du coup justement sur la partie surface et c'est justement là où ça fait le lien avec ce que j'ai dit du coup sur la slide une des slides précédentes les surfaces tertiaires en tant que telles on va distinguer deux choses et du coup c'est là la précision qui a été apportée dans le nouvel arrêté on va parler de surface de plancher dans le cas où on définit l'assujettissement du site ça veut dire que la surface de plancher en tant que telle c'est celle qui est cette définition là c'est la définition qui est comprise du coup dans le code de l'humanisme dans le sens où c'est tout ce qui va être toutes les surfaces avec une hauteur sous plafond par exemple de plus d'un mètre 80 ou alors du coup des surfaces qui sont autres zones de parking qui pour tout ce qui va être véhicule motorisée ou non d'ailleurs et dans le cas où cette surface précisément du coup qui respecte le code de l'humanisme est supérieure à millimètre carré à ce moment là on passe du coup à une surface de consommation énergétique qui elle va justement prendre en compte les combles les ça peut être les zones sous les escaliers par exemple comme on vous l'a mis en bleu sur sur le bâtiment de gauche mais aussi le parking qui du coup lui rentre dans le cas de l'assujettissement et du coup de ses consommations ce que forcément on le sait il peut y avoir forcément de l'éclairage de la ventilation mais uniquement si votre surface de plancher selon le code de l'humanisme est assujettie donc c'est vraiment la subtilité qui a été ajouté cette subtilité qui au final prendre l'importance en fonction des cas dans lequel on se trouve permet du coup au final de résoudre on va dire le problème de la mise en place de sous-comptage qui pouvait souvent être un souci parce que forcément devoir mettre du sous-comptage sur les zones de comble ou même des fois sur des parkings ça paraît simple comme ça mais il y a toujours des problématiques particulières donc en fait ils ont mis en place cette différence là afin de simplifier du coup la mise en place de sous-comptage premièrement la simplification de la déclaration et très bon point en général ça va être aussi forcément une diminution de la consommation surfacique parce que si on prend un exemple une surface assujettie peut être de 1000 m² pour prendre simple mais la surface de consommation peut être elle de 1500 m² donc forcément quand on va faire le ratio surfacique de notre consommation de référence celui-là sera du coup le résultat sera forcément plus bas vu que la surface sera plus grande pour enchaîner deuxième point qui là par contre va concerner les consommations en tant que telles c'est quand on prend les les bâtiments neufs qui va forcément être un sujet quand même majeur puisque des bâtiments neufs on en a qui sortent de terre peut-être toutes les semaines ou tous les mois dans toutes les semaines je pense facilement en france c'était on avait pas encore de précision exacte sur comment est ce qu'on pourra prendre en compte la consommation de ces sites là la consommation de référence elle on savait qu'elle allait être basée sur la première année de l'exploitation complète donc c'est à dire que si votre site sort de terre en est comme on vous l'a mis ici par exemple en août 2018 votre consommation de référence enfin du coup de dite on va prendre 2000 ou 2020 s'il sort de terre en août 2020 votre année de référence qui sera celle utilisée pour vos objectifs sur la plateforme opérate sera de août 2020 à août 2021 donc en effet vous ne pouvez pas déclarer au début de 2000 heures vu que de toute façon votre bâtiment il n'est même pas sorti de terre chose qui a été précisé par contre dans le nouvel arrêté qui est très très positif au niveau de des bâtiments neufs c'est le cas où en fait quand votre bâtiment sort de terre forcément vos équipements sont neufs la logique voudrait que votre bâtiment consomme peu soit bien optimisé soit on va dire presque parfait la réalité du terrain c'est qu'au final on vos équipements peuvent réagir différemment que prévu une fois mis en fonctionnement et forcément ça ça peut poser ça peut provoquer des surconsommations ça peut provoquer des problèmes de maintenance ça peut problème ça peut lier ça peut ça peut être lié à beaucoup de beaucoup de choses différentes et donc maintenant ce qui va être possible d'être fait pour ces bâtiments neufs ça va être du coup bah suite à votre première déclaration de d'ajuster en fait les données qu'auront été qu'auront été du coup renseignés mais pas au delà de trois ans parce que du coup en fait ils prennent en compte le fait que potentiellement au fur et à mesure des premiers mois ou de la première année des ajustements vont être mis en place des optimisations vont être mis en place sur les réglages de vos systèmes et forcément va c'est à dire que votre valeur va être complètement modifié et vos objectifs tout ça va être pas du coup complètement différent de ce que la première année vous nous aura montré et du coup ils ont préféré adapter les choses et vous permettre à vous comme à nous comme à tous ceux qui qui travaillent sur ce décret là et sur ce sur ces objectifs là de s'adapter et d'appliquer une correction au cours des trois ans sur la suite du coup on arrive sur la question des combustibles stockables question qui est très très importante parce que du coup on s'est rendu compte enfin disons que tout le monde s'est rendu compte maintenant qu'on travaille beaucoup dessus que le cas des combustibles stockables était quand même assez répandu dans beaucoup de secteurs où on va avoir des livraisons de fioul des fois même des livraisons de gaz tout simplement qui du coup ne permettent pas forcément d'avoir un suivi régulier de vos consommations de la même manière que vous pourriez l'avoir pour d'électricité si on prend le cas le plus simple donc avec les précisions qui ont été apportées dans cette dans cet arrêté qui sont vraiment très très positifs pour nous comme pour vous ça va être en gros maintenant la consommation du coup des énergétiques références de vos sites pour les combustibles stockables va pouvoir déterminer selon trois cas le premier c'est si vous avez des comptages sur vos éléments de production par exemple deuxième cas du coup c'est le cas qui est en général le plus avantageux pour tout le monde et si vous l'avez c'est super on va dire c'est plus simple deuxième cas ça va être du coup une estimation des volumes de livraison basée du coup sur les relevés de niveau ça veut dire que quand vous allez voir si on prend le fioul une cuve de fioul souvent vous faites à chaque fois que vous ferez un relevé vous aurez juste à du coup récupérer les niveaux à chaque chaque je sais pas chaque mois ou tous les deux mois en fonction de vous même plus en fonction de vos de vos de vos relevés et à partir de ces estimations enfin du coup de ces relevés de niveau qui au final sont justes et sont réels parce que c'est la situation claire et précise de votre site à ce moment là vous pourrez avoir une consommation qui sera définie sur votre année de référence et du coup se baser du coup se baser sur ces volumes là pour votre année de référence troisième cas qui est encore potentiellement plus avantageux dans plus avantageux pour les personnes qui justement n'ont pas de comptage qui n'ont pas forcément des relevés de niveau régulier ça va être en gros se baser sur les relevés de livraison que vous allez avoir du coup chaque année ou tous les semestres et en fait utiliser ces différents relevés de niveau ces relevés pardon ces relevés de volume sur une période qui doit pas dépasser quatre ans par contre et en fait compléter du coup toutes ces données-là de consommation et derrière les lisser sur du coup au moins une période de quatre ans pour avoir une consommation moyenne annuelle de votre site et de cette manière là vous aurez certes une estimation mais au moins une consommation qui est relativement fiable parce que du coup vu que ce sera potentiellement sur quatre ans sur quatre ans votre site ça vous permettra d'avoir potentiellement une année beaucoup plus basse une année beaucoup plus haute et bien au global d'avoir une consommation moyenne plutôt fiable en effet de vos comptes du site stockable donc ça c'est un point qui est très important c'est comme j'ai dit au début on se rend qu'on s'est rendu compte que sur beaucoup de de typologies de sites en fait on a des combustibles de ce type là parce que des du fioul c'est encore assez c'est encore répandu sur certains certains cas et de cette manière là au moins ça simplifie les choses pour tout le monde et ça clarifie surtout le sujet parce que pour les déclarations on s'est rendu compte qu'il ya encore beaucoup de personnes qui n'avaient aucune idée de comment avoir de données fiables parce qu'il ya toujours quand même cette cette notion de données fiables qui est importante pour le décret le point suivant alors ce point là je vais pas forcément vous vous parler dans le détail de toutes les formules parce que bon c'est pas forcément ce qui est le plus important est ce qui va être le plus pertinent là tout de suite voilà un petit bug de zoom donc du coup comme j'ai dit on va pas forcément aller dans le détail des formules en tant que telle ce qu'il ya à savoir c'est que le nouvel arrêté précise disons trois choses la première chose elle fait rentrer beaucoup plus précisément les dju donc les besoins chauds de votre site ou en froid dans la climatisation dans les formules d'ajustement de consommation pourquoi un ajustement de consommation parce que on a besoin de prendre en compte la rigueur climatique une année qui a beaucoup consommé a peut-être beaucoup consommé parce qu'il a juste fait plus froid contrairement une année où elle a moins consommé alors qu'il a fait moins froid forcément c'est un sujet qu'il faut prendre en compte juste pour que vous ayez une consommation de france qui est fiable et qui sera adaptée pour les prochaines années donc en gros premier point et dju donc ses besoins sont beaucoup plus sont pris en compte de manière beaucoup plus précise dans le cas où vous connaissez vos consommations de chauffage et de climatisation d'ailleurs pour le coup et deux choses je vais passer directement à la slide suivante qui correspond au refroidissement dans le cas où vous ne connaissez pas vos consommations exactes de chauffage ou climatisation principalement climatisation dans le chauffage on peut l'avoir aussi du chauffage électrique mais comme on a comme on a souvent le cas vendu du gaz du fuel ou du rcu d'autres énergies au final c'est on a on a plus rarement ce cas on va dire mais dans le cas de la climatisation qui va souvent très souvent utilise l'électricité tout simplement tous les clients dans toutes les personnes toutes les entreprises privées ou publiques n'ont pas forcément de vision sur cette consommation là et ce qu'ils ont décidé de faire alors deuxième chose du coup ça va être en fonction de l'activité la formule va changer on vous a mis un exemple en bas à droite pour le froid commercial et zone de vente type supermarché un hypermarché ce type de ce type de activité où en gros on va prendre une valeur définie à nouveau j'ai pas dans le détail mais spécifique au froid commercial et qui va aussi dépendre du coup des surfaces refroidies ou des hauteurs refroidies par exemple dans le cas de la logistique de froid et troisième chose et c'est pas la moindre honnêtement ça va probablement être la plus importante à noter en différence ça va être en fait la rentrée dans la formule vous voyez en bas à droite de la valeur absolue de vos sites donc va être maintenant au lieu de prendre une valeur en coefficient moyen théorique qu'on peut d'ailleurs voir en bas à gauche qui est 0,05 ou 0,003 dans le cas du chauffage en fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la consommation du site divisé par du coup en kilowatts par m² et d'ailleurs divisé par la valeur absolue donc c'est un très bon point dans le cas où on a nos valeurs absolues parce que ça va être beaucoup plus précis malheureusement on se retrouve dans le cas où on n'a pas tout le temps la valeur absolue ce qu'on attendait une des choses qu'on attendait le plus avec cet arrêté là c'était forcément la précision de valeur absolue pour les secteurs qui n'étaient pas encore sortis dans le premier arrêté je pense par exemple à la santé ou à une partie de la restauration ou des jardineries de toute façon on verra ça un peu plus tard dans la présentation malheureusement ces valeurs là ne sont pas encore sorties mais rendent quand même en jeu dans le cas de l'ajustement de vos consommations donc c'est là où ça va être assez compliqué pour tout le monde au final d'avoir une vision fiable avant la sortie de l'arrêté valeur absolue 3 ou même de la plateforme en elle-même nous chez citron on a mis en place quand même des outils fiables qui récupèrent toutes ces informations là qui utilisent les mêmes coefficients que le défini dans l'arrêté les mêmes bases de données des jus déterminés dans l'arrêté et qui se basent vraiment sur vos consommations pour vous préconiser et vous conseiller du mieux possible sur la meilleure année et la meilleure consommation de référence pour vos sites spécifiquement évidemment comme je viens de le préciser il y aura forcément quelques petits endroits où ce sera compliqué parce que malheureusement l'arrêté valeur absolue ne nous a pas tout défini mais globalement chez citron on a quand même pris en compte toutes ces formules là pour mettre en place des outils pour vous accompagner du mieux possible dans le cas des critères tiers on va pouvoir enchaîner sur la suite qui va concerner du coup le contenu du dossier technique de modulation alors le dossier technique de modulation lui va plutôt concerner les cinq prochaines années trois prochaines années pardon ce que c'est du coup à échéance de 2025 ce dossier de modulation en gros ce qui prend en compte c'est le fait que potentiellement les actions que vous allez vouloir mettre en place elles vont pas être possibles pour vous on verra un peu plus tard justement dans deux ou trois slides justement les différentes et différentes et différents retours sur investissement qui sont utilisés pour déterminer à quel bas quand est-ce que c'est considéré comme plus possible mais en gros ce qui est précisé ici ce qui au final pour moi ressort plus de la logique qu'autre chose c'est que si on module vos objectifs parce qu'on définit que je sais pas une action d'isolation elle est pas du tout pertinente pour vous enfin parce que le théorie est trop important on va moduler vos objectifs donc que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative sauf que la logique veut en effet que si on module cet objectif là vous pouvez pas d'un coup avoir un objectif qui est inférieur à votre consommation de référence ce qui est normal parce que ça voudrait dire qu'on vous sous prétexte que vous retirez deux trois quatre actions d'un coup on vous donne votre décret tertiaire évidemment ils ont fait en sorte que ce soit pas le cas c'est de la logique mais ils ont préféré le préciser dans le dans le cas du coup dans le cas du décret tertiaire ici je pense que c'est plus une question de pour l'aspect légal et juridique pour se dire que si quelqu'un veut contester ben non il ya quand même marqué que vous n'avez pas le droit de faire ça en gros mais globalement c'est vrai c'est plus de la logique autre chose deuxième cas qui aussi concerne le dossier technique de modulation dans la première version ce qui était précisé c'est que justement dans le cas où vous faites appel à un prestataire on va prendre citron pour l'exemple pour l'exemple comme par hasard en gros nous on va faire des outils énergétiques pour vous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser votre bâtiment on va faire des mesures et derrière forcément on va vous préconiser des actions avec des retours sur investissement des estimations de l'économie des investissements sauf que derrière comme je vous l'ai dit potentiellement vous allez retrouver à des actions qui peut-être ont interdit de 35 ans 35 ans c'est énorme et potentiellement complètement aberrant ce qui était mis en place du coup c'est qu'avant vous pouviez faire appel à un prestataire externe ou du personnel interne si vous aviez quelqu'un qui était capable de réaliser cette menée à bien cette étude du coup de vérifier si cette action était réellement réalisable et du coup de monter un dossier pour déterminer qu'elle ne l'était pas et du coup va compléter le dossier technique de modulation et le transmettre du coup sur la plateforme pour comme je dis juste avant moduler vos objectifs ici à nouveau la précision c'est de la pure logique au final ce qui était précisé c'est que maintenant vous avez le droit de faire appel à un ou plusieurs prestataires pourquoi un ou plusieurs prestataires parce que la réalité des choses c'est que un bureau d'études même en interne n'a pas tout le temps les capacités de tout traiter quelqu'un qui va être très bon thermicien ne va pas forcément être bon sur ses sur les équipements énergétiques inversement quelqu'un qui va être très bon sur peut-être l'isolation ou les menuiseries aura peut-être quelques lacunes sur d'autres aspects de l'énergie et du coup en fait donner votre donner du coup donner votre dossier technique de modulation à une seule personne c'est pas logique là à nouveau comme dit c'est de la logique maintenant vous avez le droit à au moins plusieurs prestataires c'est pas encore précisé mais ce qui est normal ensuite on reste toujours dans la modulation des objectifs donc comme je vous l'avais dit il y a différents TRI qui sont pris en compte dans le cas où au final du coup pour considérer qu'une action n'est pas et disproportionnée par rapport à votre site dans le cas du coup d'une action de performance énergétique pour l'enveloppe du bâtiment donc ça va être menuiserie isolation que ce soit de la terrasse ou des murs ou autre en fait si cette action là dépasse 30 ans de TRI on considère que du coup elle est caduque et qu'elle est disproportionnée évidemment il ya toute la question de créer un dossier autour de ça mais globalement l'idée c'est ça si changer vos menuiseries ça va vous faire 50 ans de retour sur investissement ça veut dire que bah c'est pas intéressant soit c'est pas intéressant au niveau économie énergie soit juste ça va vous coûter beaucoup trop cher on peut avoir le cas par exemple dans le cas de bâtiments classés ce qui est encore d'air beaucoup encore plus compliqué parce qu'ils sont justement classés mais globalement c'est ça l'idée au niveau de tout ce qui est renouvellement des équipements ça va être du coup aux alentours de 15 ans donc si changer une chaudière changer des luminaires ou autre ça vous prend plus de 15 ans bah forcément vous aurez le droit de faire un dossier à ce niveau là et pour tout ce qui va être gestion et optimisation des équipements donc par exemple pilotage gtc tout ce qui va tourner horloge tout ce qui va tourner autour de ces actions là là on est encore plus bas c'est six ans parce qu'en général c'est quand même des actions qui ont un retour sur investissement relativement rapide et au final si ça dépasse six ans c'est clairement qu'il y a un problème que ce soit comme dit sur les économies soit sur l'investissement et la petite précision qu'elle a été apportée du coup globalement sur sur cet article là d'une part c'est que vous avez besoin de vous appuyer sur des preuves tangibles donc ça veut dire en effet une étude de personnes tierces potentiellement des devis ça peut être aussi je ne sais pas des std donc ça peut être des simulations thermodynamique vraiment des preuves qui vraiment des calculs qui montrent que il ya un problème clairement on va dire qu'il ya un problème et la deuxième précision à ce niveau là c'est plus de la sémantique et donc vraiment sur la la façon dont ils écrivent l'arrêté c'est que globalement ça va concerner donc toutes les bâtiments parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments qui sont assujettis sur une même unité foncière ou alors sur des sites où il y a une activité qui est non tertiaire type industrie avec du coup une partie tertiaire sur le site du scale globalement c'est ça c'est que ils ont pris ont précisé un peu de la manière que pour les efa comme je vous ai expliqué la définition tout au début c'est voilà c'est précisé ce qu'on considère être une efa et du coup l'apporté dans le dossier technique de modulation pour pas qu'il y ait d'erreur et d'incompréhension sur qui est vraiment assujettis à ce niveau là globalement c'est ça l'idée un des derniers points qui a été apporté au niveau des modifications concerne du coup la modulation des résultats parce qu'en effet au niveau du décret tertiaire il y a une question de modulation des résultats de mutualisation pardon des résultats à l'échelle du coup à plusieurs échelles parce qu'en effet un bâtiment qui va être potentiellement plus difficile à atteindre ses objectifs si vous avez dans votre patrimoine un autre bâtiment qui lui est beaucoup plus vieux où les actions vont être beaucoup plus efficaces globalement ce serait dommage de dire ah bah non vous avez pas atteint votre objectif sur le bâtiment A donc vous allez être puni ça n'a aucun sens au final donc en gros ce qui est fait c'est que lors de votre déclaration sur opérate forcément votre patrimoine il va être répertorié soit par filiale soit juste si vous avez une seule filiale à l'échelle de votre patrimoine du coup global au final du coup de votre groupe de structure c'est comme ça que c'est comme ça que c'est comme ça que c'est précisé et du coup bah en fait ce qui sera ce qui sera ce qui sera permis de faire c'est que du coup à la fin du coup de ces dix premières années en tout cas huit années maintenant il y aura une sorte de vase de jeu de face communiquant qui sera qui sera mis en place afin de voir si à l'échelle de votre alors soit de votre EFA comme vous l'avez du coup en petit 1 la partie euro ce pronomment soit à l'échelle du coup numéro 2 donc on va dire ça commence à être un patrimoine parce que vous allez avoir au moins deux EFA potentiellement distincts soit à l'échelle 3 donc carrément d'une filiale donc d'un groupe de structure là on va vraiment parler d'un groupe de structure parce que ça prend en compte plusieurs immeubles plusieurs EFA ou alors carrément à l'échelle de votre patrimoine donc le point numéro 4 là on a mis plein d'immeubles pour illustrer le fait que vous allez avoir souvent un patrimoine très grand et potentiellement plusieurs filiales et qui du coup bah lui va vous permettre en effet de mutualiser vos résultats pour atteindre cet objectif parce que le but quand même ça reste atteint de votre de faire des réductions d'énergie c'est pas de juste vous punir en mode ah bah non vous allez prendre tant d'amende sur ce site là tant d'amende sur celui là à celui là bravo mais derrière de noter que les mauvais non le principe c'est vraiment de mutualiser tous vos résultats et de tout ce voilà on va dire on s'en on tient la main pour tout s'aider entre moi dire globalement c'est à la précision c'est comme dit c'est un là c'est avareil c'est des précisions où il y aura une question de validation des différents du représentant légal de chaque entité normalement c'est aussi c'est au sein d'une même entreprise d'un même patrimoine il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème et globalement à chaque fin de chaque fin de période il y aura une validation à vérifier et potentiellement aussi des ajustements que vous pourrez faire vous même que la plateforme opérate est censée pouvoir vous proposer bas des justement une communication entre différents différents bâtiments différents de fa mais vous pourrez aussi normalement choisir vous même où est ce que vous dispatcher quel quel résultat donc globalement voilà c'est ça sachant que attention à nouveau là c'est de la logique mais ils ont préféré le préciser quand même une entité fonctionnelle ne peut pas faire partie de plusieurs structures donc si vous avez un EFA dans la filiale numéro A vous n'allez pas pouvoir mettre l'EFA dans la filiale numéro 2 en numéro B du coup sous prétexte qu'elle est par exemple qu'elle a des bons résultats c'est logique mais à nouveau ils ont préféré le préciser parce que c'est quand même beaucoup mieux pour éviter les 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 problèmes juste ou les contestations dernier point un des derniers points en tout cas pour cet arrêté de valeur absolue c'est un ajout du coup du coup de l'article 16 qui concerne du coup le changement des sources d'énergie cet article là c'est un article qui est quand même très important qui est au premier abord logique mais qui au final quand on quand on y réfléchit quand même majeur majeur parmi les autres en tout cas il y avait besoin d'être précisé c'est qu'en gros si jamais vous faites un changement d'énergie si vous passez par exemple d'une chaudière au fioul et que vous voulez changer à autre chose en fait c'est que en gros le changement de type d'énergie pour votre chauffage ne doit pas entraîner du coup à volume d'activités constants comme on l'a mis ici une augmentation des gaz enfin d'émissions de gaz à effet de de serre logique et une augmentation du coup à des énergies qui sont non renouvelables là nouveau en fait ça paraît très logique mais c'est nécessaire parce que c'est très enfin partir du fioul pour partir pour aller sur du gaz mais avoir une installation qui explose qui explose les émissions de gaz à effet de serre soit par sa puissance installée soit par d'autres facteurs c'est aberrant et de toute façon et même à l'inverse ça devrait pas arriver mais bon je pense que c'est pour ça qu'ils ont précisé si vous voulez quitter l'électricité ou quitter le gaz pour aller vers du fioul ou d'autres énergies comme ça bah c'est pas très intelligent et en même temps légalement bah là maintenant c'est clairement écrit que c'est complètement interdit vous pouvez pas faire même si potentiellement pour je ne sais quelle raison c'est avantageux pour vous bah c'est clairement pas possible dans le cas du décret tertia et vous êtes complètement hors de la réglementation si c'est clair donc comme je disais du coup pour quasiment pour pour finir sur les évolutions de cette de cet arrêté j'ai justement j'avais parlé des valeurs absolues qui étaient présentes du coup dans le dans celui du coup dans le valeur absolue numéro 2 qui au final était quand même assez mince pour être complètement honnête avec vous il y avait quelques sous catégories qui avaient été mises en place comme nous voulons la petite enfance tout ce qui était logistique de froid négatif et positif et enfin du coup et franc commercial aussi qui avait été qui avait été légèrement ajusté d'où le fait qu'ils ont mis à l'heure des nouvelles valeurs des nouveaux calculs pour qu'elles pourraient ajuster vos confirmations globalement en termes de valeur absolue c'est pas forcément tout ce qu'on attendait et il en reste encore beaucoup on vous en a cité quelques unes l'arrêté valeur absolue numéro 3 il me semble qu'il est prévu aux environs de l'été voire de début septembre si tout se passe bien à nouveau seul le temps nous dira si tout se passe bien si tout s'est bien passé honnêtement mais globalement on vous a mis quelques valeurs absolues qui sont présentes ici donc on attend toujours donc pour ce qui va être restauration les commerces santé hôpitaux les blanchisseries parce que c'est un cas qui n'est pas forcément pensé tout de suite mais qui existe les jardineries mais voilà et plein d'autres plein d'autres cas qui sont encore malheureusement dans le flou pour certains un certain d'entre eux des fois c'est possible de prendre des valeurs des typologies un peu similaires pour donner une idée de valeur absolue mais on n'est jamais aussi précis qu'avec les vraies valeurs donc on croise les doigts pour que pour te dire que d'ici à sept ans on aura nos nos valeurs absolues et qu'on pourra savoir à quoi à quelle sauce est ce qu'on va être mangé mais globalement voilà pour l'instant c'est encore ce qu'on ce qu'on attend pour pour la suite de décret tertiaire surtout que les secteurs d'activité qui sont attendus ici sont pas des secteurs d'activité de niche on va dire c'est quand même ça représente une bonne partie du patrimoine de nos clients et du c'est attendu avec grande impatience et ça donnera certainement lieu à un webinaire comme celui-ci pour vous décortiquer et puis vous expliquer son contenu je sais qu'il ya déjà des questions qui ont été posées juste un rapide tour des outils que citron met à disposition justement sur cette thématique du décret tertiaire sachez qu'il ya un livre blanc qui constitue un guide complet du décret tertiaire que vous pouvez vous pouvez retrouver chez citron il ya également la checklist et une infographie qui décrit en fait chaque étape de la réalisation du décret tertiaire et qui vient simplifier un petit peu tous ces textes qui peuvent être un petit peu indigestes en tout cas on vient vous les vous les vous les préciser et les simplifier du mieux que possible donc n'hésitez surtout pas vous rendre sur sur notre site donc citron point io pour pouvoir accéder à tous ces contenus là ça répondra à un certain nombre de questions que l'on a déjà traité dans des précédents précédents webinaire et nous avons également mis à disposition du coup une faq pour les questions les plus fréquentes qui auraient été posées jusque là où vous pourrez retrouver toutes nos réponses et le replay de nos webinaires sont sont également disponibles ainsi qu'une newsletter qui vous est qui vous est transmise de manière régulière dès lors que l'on a des nouvelles informations à vous transmettre on va passer on vous remercie de votre attention déjà et puis on va passer aux questions réponses pour pouvoir apporter certains éclairages du mieux que possible en tout cas du coup alors la première question qui va être la plus simple avez vous prévu la mise à dispo du support de présentation à ce niveau là donc oui en effet ce sera à mes dispositions pour que les personnes qui sont qui ont répondu présentes qui ont répondu à l'invitation en tout cas de ce webinaire donc ne vous inquiétez pas il n'y aura aucun problème on s'adaptera et vous pourrez vous mettre la main sur ce sur ce support là pour enfin si jamais vous avez besoin d'autres questions pour par la suite les valeurs absolues pour les bâtiments médico-sociaux type EHPAD sont-elles sorties ? justement c'est entre autres une des questions qu'on se pose et à laquelle j'ai malheureusement répondu par la négative à la fin on attend toujours c'est vraiment un type de bâtiment qui concerne énormément de bâtiments d'activité actuellement mais malheureusement on n'a toujours pas encore ces valeurs là est-ce que vous confirmez que l'année de référence devra être renseignée au même titre que les années de consommation de 2020 et 2021 ? oui c'est une des données qui est à renseigner alors principalement dans le cas où vous avez une année de référence complexe dans le cas de bâtiments neufs et dans le cas de bâtiments qui sortiraient dans l'effet de terre c'est un peu spécifique, c'est un peu encore complexe de répondre spécifiquement à cette question là mais globalement oui, l'année de référence et la consommation de référence sera à renseigner en même temps que 2020 et 2021 alors je vois ici par exemple une question sur les places de parking qui répond entre autres au sujet des surfaces de consommation dont on a abordé au tout début donc là je vais dire la question si les places de parking sont sous le bâtiment construites sur pilotis et ouvertes sur les quatre faces alors en fait là à ce niveau là c'est un peu particulier mais j'imagine que logiquement alors il faut me tromper mais logiquement j'imagine que ce parking a quand même de l'éclairage techniquement parce que même s'il est ouvert sur les quatre faces une fois la nuit tombée vous avez besoin quand même d'éclairage pour alimenter cette zone là donc oui en fait ces places de parking là rentrent en rencontre le meilleur exemple que je peux vous trouver c'est justement par exemple les parkings à l'extérieur je ne sais pas si quand vous allez faire vos courses sur le clair ou autre même s'ils sont à l'extérieur il y a quand même de l'éclairage donc il y a quand même une partie de consommation donc ça rentre dans le cadre des critères si votre site est assujetti comment sont intégrées les consommations des parties communes lorsque nous sommes locataires ? alors du coup cette question là le propriétaire lui aussi peut déclarer son EFA et sur la plateforme il y aura deux à trois catégories donc il va concerner les consommations communes, les consommations individuelles et les consommations réparties et donc en fait dans ces cas là les parties communes en fait seront renseignées par le propriétaire mais vous pouvez aussi vous demander en communiquant avec votre propriétaire pour récupérer ces consommations là et du coup les intégrer dans votre déclaration parce que de toute façon il y aura deux catégories différentes pour vos consommations à vous et celle pour la partie commune les parties communes alors si un bâtiment sort de terre en août 2020 est-il possible de choisir un cadre de reporting du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante cadre du reporting en année calendaire même si le bâtiment est sorti de terre en courant d'année ? alors à cette question là j'ai envie de vous dire non parce que tel que en tout cas c'est actuellement écrit dans le cadre du décret tertiaire c'est que votre année de... alors juste pour être sûr de ne pas... en fait c'est tout simplement... dans le cadre du 1er c'est est-ce que si le bâtiment sort de terre en août est-ce qu'on peut faire le reporting à partir du mois de janvier qui suit ou on doit le faire actuellement de août à août ? au final dans ce cas là c'est un peu comme je disais pour les années de référence qui sont un peu plus haut à la question précédente c'est un peu particulier dans le sens où vu que vous n'aurez pas vraiment de déclaration à faire en 2020 en fait tout va se partir sur l'année 2023 sauf qu'en fait sur l'année 2023 en septembre 2023 vous ne pourrez pas forcément déclarer enfin du coup on est en 2022 mais si globalement du coup oui en fait en prenant en effet si on prend les dates de 2020 globalement normalement oui il n'y a pas de problème à ce que vous puissiez déclarer du 1er janvier au 31 décembre en tout cas on peut en prendre encore quelques unes il me semble qu'on a vu sur les valeurs absolues ah oui c'est ça donc c'est bonjour peut-on passer à tout moment d'un objectif relatif à une année de référence du coup à moins 40, moins 50, moins 60% à un objectif en valeur absolue alors en fait c'est là la subtilité qu'on a compris un peu dernièrement c'est qu'en fait sur le niveau de la plateforme quand vous ferez vos déclarations 2020 et 2021 et votre année de référence les deux objectifs seront calculés et en gros ce que la plateforme fera c'est déterminer quel est l'objectif enfin quel objectif qui sera atteint en premier donc en fait si jamais au cours de on va dire je crois en 2027 vous atteignez votre valeur absolue bah en fait du coup votre site sera considéré comme atteignant les objectifs du décret tertiaire et du coup sera du coup bon même si vous n'avez pas atteint votre consommation à moins 40% globalement en fait c'est vraiment le premier objectif qui est atteint et celui qui est validé doit-on prendre en compte le fuel des coupes électrogènes qui ne sont qu'en secours alors pour être complètement honnête avec vous il ne me semble pas que ce cas là était réellement abordé dans l'arrêté la logique voudrait que vu que ça rentre dans le cadre de vos consommations de combustibles stockables, oui sauf qu'en effet ce n'est que du secours donc c'est à dire que potentiellement votre consommation elle ne va jamais, enfin très peu évoluer donc je pense que ce sera un bon point qui devrait être abordé du côté du gouvernement pour ce sujet là je prends une autre question qui concerne justement l'ajustement climatique qui devait être réalisé par Operat alors en effet, en gros quand vous allez rentrer vos consommations, la plateforme va calculer du coup l'ajustement climatique de vos années 2020-2021 et de vos années de référence le seul problème qu'il y a c'est que tant que vous n'avez pas fait votre déclaration vous n'aurez pas votre ajustement qui est fait d'où le fait que comme je vous ai expliqué un peu plus tôt les formules qui sont utilisées sont décrites dans l'arrêté pour que de cette manière là les bureaux d'études puissent vous accompagner comme Citron ici pour choisir votre meilleure année mais globalement de toute façon cet ajustement oui sera calculé sur la plateforme sera calculé sur la plateforme Beaucoup de questions intéressantes il va falloir réussir il faut qu'on en choisisse quand même quelques-unes donc je vais dire la question Bonjour, les années de référence sont-elles à calculer en DJI 16 ou 18 ? Dans l'arrêté du 13 avril 2022 il était question de méthode de professionnels de l'énergie donc en DJI 18 or Opérate parle toujours de prendre la température de base déterminée par la catégorie d'activité exemple pour les bureaux ce serait DJI 16 alors je serais d'avis en effet de prendre ce qui est décrit dans l'arrêté du coup Opérate est déterminée et construite autour de cette arrêté là c'est possible qu'actuellement à date où vous ayez regardé sur la plateforme cette notion n'ait pas encore été nécessairement mis à jour mais oui en effet dans l'arrêté c'est sur une base DJI 18 avec justement dans celui qui a été publié même une liste de stations météo sur lesquelles se baser pour les DJI Alors concernant les dossiers de modulation si un bouquet de travaux isolation plus fenêtre dépasse 30 ans est-ce que cela nécessite un audit plus dossier de modulation ? Alors de ce que je comprends, enfin du coup oui alors l'audit au final est toujours au mieux dans le cas dans le sens où vous allez pouvoir avoir un premier avis, une première étude qui vous permet de déterminer si oui ou non une action du coup l'investissement de l'action en elle-même et les économies de l'action en elle-même si après comme il s'écrit dans l'arrêté si vous avez du personnel en interne qui est capable de faire ce genre d'études l'audit vous le ferez en interne si vous n'êtes pas capable de faire ce type d'études en interne à ce moment-là il faudra passer par un bureau d'études externe qui fera un audit pour justement faire les études sur ce bouquet de travaux comme vous le dites et par la suite en effet le dossier de modulation sera nécessaire dites-vous qu'en fait le dossier de modulation certes ça peut paraître un peu entre guillemets bête de le faire dans le sens où si j'ai un audit ou une étude en interne qui me dit que ça fait plus de 30 ans c'est bien que ça fait 30 ans donc ça ne sert à rien mais en fait le truc c'est que le dossier de modulation ça sert principalement de base légale sur laquelle la plateforme et le gouvernement se basera pour ajuster vos objectifs au final oui pour le coup là les deux seront nécessaires dans tous les cas il faut pouvoir attester que ce bouquet de travaux va dépasser les 30 ans donc le moyen pour l'attester, l'audit est un moyen pour l'attester donc c'est complètement possible de procéder de cette façon-là c'est même encouragé, on peut vous accompagner pour ça et derrière il faudrait évidemment faire le dossier de modulation et du coup il me semble que je réponds à la question qui était juste après ou peut-être juste avant dans l'ordre juste après ou justement est-ce que la même personne ou est-ce que la question se posait du coup est-ce que sur le dossier de modulation on résonne à une échelle d'une action ou d'un bouquet de travaux là on prend en fait le dossier de modulation on ne sera pas forcément sur une seule action d'isolation en fait il sera un dossier de modulation sur les une ou deux actions qui au final seront liées dans le cas il y a justement deux qui seront liées et qui ont le même objectif au final qui vont toucher du coup à ce niveau-là pour votre exemple sur le bâti et je vois du coup, je vais rester sur vous monsieur LaViolette au niveau de la possibilité de mutualisation des résultats en effet si ce n'est pas forcément clair je vais l'expliquer dans le cas où vous allez avoir un EFA qui justement a c'est un bâtiment qui est relativement récent relativement bien optimisé mais qui du coup a quand même des objectifs à atteindre de 40% mais ces 40% là vont être difficiles à atteindre pas forcément impossibles mais difficiles à atteindre on va partir du dossier de modulation pour vraiment simplifier les choses mais globalement en fait c'est à dire que vous allez vous retrouver dans 8 ans avoir un bâtiment où vous aurez mis les actions que vous pouvez vous avez essayé de faire en sorte de mettre en place le plus de choses possibles mais vous n'avez pas atteint de vos objectifs à l'inverse vous allez avoir potentiellement dans votre patrimoine un autre EFA par exemple un bâtiment qui lui est beaucoup plus ancien où par exemple vous avez justement de l'isolation des fenêtres à remplacer du rilamping à fer peut-être de la même changement de votre production de chauffage de climatisation où là vous allez réussir à tout mettre en place parce que ça au niveau des théories c'est bon vous allez avoir les fonds qu'il faut et vous allez atteindre des super objectifs à ce moment là à l'échelle de votre patrimoine la plateforme en 2030 lors de votre dernière déclaration elle va calculer que votre bâtiment A il n'a malheureusement pas atteint ses objectifs mais qu'il va vous manquer je sais pas 5% d'économie avant d'y arriver de l'autre côté en fait sur votre site B il y a eu tellement de choses qui ont été faites il y avait tellement d'actions qui ont été performantes que vous avez peut-être fait directement 60% d'économie et en gros la plateforme vous dira à l'échelle de votre patrimoine vous pouvez transférer d'une certaine manière une partie des gains de votre bâtiment B vers votre bâtiment A pour que votre bâtiment A soit considéré comme respectant le décret tertiaire et à ce moment là à l'échelle de votre patrimoine vous aurez mutualisé vos résultats et vous aurez atteint vos objectifs pour demain celle du haut alors du coup est-ce que l'énergie de chauffage l'énergie de chauffage et refroidissement issu de la géothermie peut être déduite des consommations énergétiques c'est une très bonne question le cas de la géothermie n'a pas été abordé dans le décret dans cet arrêté en tout cas et pour être honnête là tout de suite je ne pense pas que ce soit un cas qui soit encore réellement traité traité peu haut pour nous malheureusement mais la logique vous dirait que ça joue en tout cas grandement sur vos indicateurs on note la question parce qu'elle est effectivement extrêmement intéressante et si jamais on a la réponse on revient vers vous alors je vois ici un arrêté de valeur absolue sera-t-il prévu pour les parkings j'entends l'activité d'exploitation de parking alors est-ce que c'est prévu ? j'ai envie de vous dire oui parce qu'en effet l'activité d'exploitation de parking c'est un très très grand sujet en France parce qu'on a quand même énormément de parkings qui sont en soi juste des parkings juste entre guillemets évidemment donc je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement donc je ne peux pas vous dire avec 100% que oui mais la logique de couille la logique de couille mais s'ils prennent en compte des jardineries ou même des piscines ou plein d'activités comme ça il n'y a pas de raison qu'au niveau des exploitations d'un parking ce ne soit pas pour en compte alors de ce que je vois ici le changement d'énergie du fuel ou du gaz vers de la biomasse ou du RCU permet-il de contribuer à la diminution des consommations au titre du décret tertiaire du fait des coefficients de conversion oui à ce niveau-là bien sûr si vous faites un changement de fuel ou du gaz vers de la biomasse du RCU ou d'autres énergies renouvelables avec un mix énergétique différent ça sera pris en compte quand vous ferez vos déclarations par exemple si on dit que vous faites un changement en 2025 et bien en gros quand vous faites votre déclaration en 2026 vous pourrez déclarer du coup vos consommations avant ce changement et après changement sur deux énergies différentes et tout cela sera pris en compte pour déterminer vos consommations sur la dite année donc oui en effet c'est pris en compte une question de monsieur Bouin qui n'avait pas très bien entendu sur la date de parution de l'arrêté 3 c'est prévu pour le courant de l'été on n'a pas la date exacte encore mais ça donnera forcément lieu à une communication via notre newsletter et également à un webinaire pour vous présenter ça de la même façon que l'on vient de présenter les modifications et les ajouts de l'arrêté 2 c'est ça et si je prends, je vois deux questions ici donc une première qui du coup est comment savoir si j'utilise des valeurs absolues ou relatives et quelle démarche adopter pour avoir connaissance de cela première partie de votre question la plateforme va calculer les deux automatiquement donc vous aurez votre réponse automatiquement pour savoir quelles sont vos deux valeurs à atteindre et celle que vous attendez en première sera celle qui validera votre décret tertiaire et quelles démarches adopter pour avoir connaissance de cela j'ai envie de vous dire, contactez-nous contactez Citron nous on a mis en place des outils qui permettent de déterminer vos consommations de références déterminer vos années de références et tous les objectifs qui y sont liés et du coup vos marches restantes et vous aider par la suite même si vous le souhaitez pour atteindre ces objectifs-là soit vous vous prenez l'arrêté vous récupérez toutes les formules et vous arrivez à faire les calculs vous-même et c'est super soit vous pouvez faire appel à un bourreau d'études comme Citron pour travailler une question complémentaire c'est est-ce que l'on peut choisir l'année de référence dans les dix dernières années alors du coup oui du coup dix dernières années pas à partir de 2022 en gros l'année de référence est uniquement possible entre 2010 et 2019 à partir de 2019 donc beaucoup 2020 et 2021 ne peuvent plus être considérés comme des années de référence à l'exception des bâtiments qui justement sortent de terre par exemple si vous avez pris votre local en 2021 forcément votre 2020 on ne pourrait pas la déclarer mais en gros partir de 2010 à 2019 pour être à une référence c'est partie des questions auxquelles on a déjà répondu sur des webinaires précédents et que l'on a renseigné en fait dans les ressources que l'on met à disposition en ligne que j'ai présentées en fin de présentation n'hésitez surtout pas à les consulter parce que si quelque chose n'est pas clair n'hésitez pas à nous contacter Amit je pense que je vais en prendre celle-là et qui est aussi liée avec une autre un peu plus bas au niveau de la surface des entrepôts annexes à l'activité tertiaire entre tels dans l'ajustement l'assujettissement pardon oui les activités d'entrepôt de logistique sont prises en compte dans le décret tertiaire et donc du coup sont à prendre en compte dans votre assujettissement pour votre activité de votre site et c'est aussi entre autres lié à une question qui est un peu plus basse sur les valeurs absolues de la logistique à température ambiante qui n'ont pas encore été publiées en effet ces zones-là sont assujetties sans à prendre en compte de votre assujettissement de vos EFA et de vos sites et de votre patrimoine mais malheureusement on n'a pas encore la valeur absolue et c'est pour ça qu'on attend l'arrêté potentiellement courant juillet-août si tout se passe bien alors bonjour la blanchisserie est prise en compte dans le tertiaire étant donné que c'est principalement du process c'est comme ça que je comprends la question oui parce que du coup alors pourquoi exactement je vais être honnête là-dessus je n'ai pas cette réponse pour vous mais oui les blanchisseries sont prises en compte dans le décret tertiaire malgré le fait qu'une grande majorité de vos consommations soient liées à du process globalement c'est ça Anis je pense que celle-là peut être intéressante jusqu'à il y a 15 jours les collectivités ne pouvaient pas inscrire les différentes EFA sur Opérate car nous avons le même sirète pour tous nos bâtiments école et gymnase est-ce que cela a été corrigé alors à date d'aujourd'hui je pense il me semble que non alors je n'ai pas regardé aujourd'hui spécifiquement donc à moins qu'il y ait une mise à jour de la plateforme entre 10h ce matin et 15h cet après-midi j'ai envie de vous dire non en tout cas pour avoir vérifié en début de semaine non c'était pas possible c'est prévu le ministère avait fait un webinaire il y a cours en mars donc il y a quasiment des mois maintenant comme quoi ça allait être pris en compte sur la plateforme donc ça devrait venir on espère plus que ça ne va pas venir le 27 on va prendre deux dernières questions c'est dur il y en a beaucoup on va y répondre on va revenir vers vous pour répondre à toutes vos questions alors je vais je vais prendre la question de François Soldati pourriez-vous répéter ce que vous avez dit concernant les parkings extérieurs mon son a coupé à ce moment-là dommage que mon son a coupé mais je vais répéter du coup en gros pour les parkings extérieurs à partir du moment où le parking est lié à un bâtiment donc un bâtiment quartier par exemple dans le cas de Leclerc ou de Auchan ou de toutes ces grandes distributions si vous avez un parking extérieur et que votre bâtiment lui est assujettif parce qu'il n'y a plus de milliers carrés alors on prendra en compte les consommations de votre parking mais après du coup en général les consommations sont assez restreintes sur les parkings extérieurs et vous allez avoir de l'éclairage juste de l'éclairage parce que sinon ça arrive et en gros c'est ça c'est comme ça que le décretaire ça le prend en compte et celle-là du coup lorsque les consommations électriques pardon d'un gymnase inclut l'éclairage d'un terrain de sport extérieur adjacent et qu'il n'y a pas de sous-comptage que doit-on faire ? c'est une bonne question alors si j'ai une année si j'ai une année la situation si le terrain de sport est du coup complètement différent de votre gymnase c'est là où c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'en effet votre éclairage extérieur est utilisé pour quelqu'un d'autre donc un autre FA une autre structure donc j'aurais envie de vous dire on peut faire une sorte de répartition en termes de surface ou encore c'est compliqué mais après si c'est que de l'éclairage si vous avez un gros éclairage ça risque d'être un peu compliqué mais si l'éclairage soit faible on peut mutualiser avec le gymnase et du coup utiliser toutes ces consommations-là pour faire des actions plus importantes au final on a quelques questions vraiment très précises comme celle-ci qu'on voit passer on vous invite à nous contacter on va y répondre du mieux possible mais on vous invite également à nous contacter si jamais vous n'avez pas eu de réponse entre temps pour pouvoir vous accompagner sur le sujet parce qu'elles sont effectivement assez spécifiques à votre activité et c'est un peu plus compliqué d'y répondre comme ça en live c'est ça on arrive au terme du timing pour ce webinaire on est vraiment désolé pour tous ceux qui ont posé des questions et auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse mais encore une fois on va apporter ces réponses-là sans soucis on vous remercie pour votre temps merci Benoît également à toi merci à toi aussi et puis on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très vite bonne journée au revoir et on vous souhaite